Bonjour et bienvenue à la Ressourcerie de l'écrivain et ce coup-ci je suis dans le canapé, donc juste dans mon salon avec la cuisine qui est sur le côté. Vous repérez le petit mur un petit peu rose à côté de la pendule. Vous remarquerez qu'on aime beaucoup les pendules ici il n'y en a pas une seule qui est à l'heure parce que faut remplacer les piles et ça fait beaucoup de tic tac donc ça me gonfle donc mais bref on s'en fout je ne suis pas là pour parler de piles et de pendules mais plutôt de ma dernière découverte c'est la trilogie de Catherine Arden donc c'est la trilogie d'une nuit d'hiver. J'ai commencé ce matin je crois le premier tome qui s'appelle l'ours et le rossignol je vais vous lire le quatrième de couverture qui est enfin le résumé qui est sur babelio et je vais vous en je vais vous dire pourquoi je soupçonne que cette lecture là sera un coup de coeur ce qui le sera très beau probablement d'ailleurs je lui fais confiance là dessus donc le résumé c'est au plus froid de l'hiver vacia adore par dessus tout écouter avec ses frères et sa soeur les contes de dunia la vieille servante et plus particulièrement celui de gel ou morosco le démon aux yeux bleus le roi de l'hiver mais pour vacia ces histoires sont bien plus que cela en effet elle est la seule de la fratrie à voir les esprits protecteurs de la maison à entendre l'appel insistant des sombres forces nichées au plus profond de la forêt ce qui n'est pas du goût de la nouvelle femme de son père dévote acharnée bien décidée à éradiquer de son foyer les superstitions ancestrales inspiré de contes russes l'ours et le rossignol a su en garder toute la poésie et la sombre cruauté c'est le premier roman de catherine arden c'est un livre qui fait 346 pages je les j'ai acheté en fait en format ebook et on est sur du 255 parce que je le mets en plein écran un petit peu grand pour probablement parce que je suis un petit peu myope le livre suivant c'est la fille dans la tour qui fait 416 pages c'est aux éditions de noël et le dernier tome c'est l'hiver de la sorcière qui fait 464 pages les illustrations sont magnifiques si j'arrive à repérer qui c'est qu'il a fait je vous dirai je sais pas non plus qui c'est qui a qui c'est qui a traduit donc je farfouillerai je vous dirai parce que enfin les le sont vraiment très 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 beau c'est vraiment des livres qu'on a envie d'avoir dans la bibliothèque et pourquoi tout ça ça me plaît là je n'ai lu qu'un quart et franchement je suis à fond dedans alors c'est des chapitres qui sont assez courts une langue qui est qui est assez c'est une écriture qui est très fluide et donc on se retrouve vraiment dans un paysage de de russie où le froid le froid est vraiment on le ressent en fait ce froid là on c'est quelque chose qui se passe dans un lointain passé j'imagine peut-être le début du moyen âge et il ya moscou qui déjà la capitale donc on est bien sûr une on est bien dans un véritable lieu et le côté fantaisie en fait c'est que le catherine ardenne va s'inspirer de ses contes russes donc on va avoir quelques personnages qui sont un peu étranges il ya le le roi de l'hiver qui qui est vraiment présent on remarque aussi quelques esprits du foyer qui ressemble un peu à des lutins qui vont aider à repriser les chaussettes et des trucs comme ça et et la petite vacia en fait elle aurait un pouvoir en tout cas c'est ce que sa maman supposait d'elle parce que sa mère elle avait également à une espèce de pouvoir de prémonition et elle a prédit à son mari que la petite dernière dont elle était enceinte elle savait que ça serait une fille et elle savait qu'elle qu'elle serait puissante comme sa grand mère l'était et la légende qui est autour de sa grand mère c'est que c'est une jeune femme qui s'est présentée comme une mendiante sur un cheval entre à moitié en train de mourir de faim aux portes du palais à moscou et le prince en fait en la voyant qui était elle était quand même pas pourtant à son avantage on est tombé éperdument amoureux et cette femme là apparemment avait du pouvoir mais ce qui se dit en gros c'est que ce c'est qu'elle s'est étiolée dans cet univers de dans ce palais impériel je pense je sais pas si c'est des princes ou je dirais palais impériel sans sans grande sans grande certitude et alors moi les thématiques qui me plaisent beaucoup et ce que je peux lire au niveau des contes c'est que c'est quand il y à l'arrivée d'une nouvelle religion donc en général le christianisme chez nous dans en europe ou enfin en occident on va dire et ce christianisme qui se confronte aux anciennes religions et qui va finir par balayer ces dieux là ça par exemple ce qui m'évoque en fait c'est par rapport à ma région d'origine la bretagne c'est que toutes les toutes les petites fontaines par exemple tous les lieux qui étaient consacrés entre guillemets à des esprits familiers des faits etc ont été ensuite consacrés généralement à la vierge où il ya une il ya une croyance forte pour la vierge marie en bretagne et en gros où il ya aussi l'histoire de la bretagne et les saints les saints qui sont qui ont qui se sont substitués au final au a peut-être des des religions des croyances qui préexistaient donc voilà et j'ai bien envie de vous lire le premier premier paragraphe tiens je vous lire les deux trois premiers paragraphes donc le premier chapitre de la première partie s'appelle gel l'hiver était déjà bien avancé en russe septentrionale et l'air lourd d'une humidité qui n'était ni la pluie ni la neige les paysages resplendissant de février avait fait place à la mort de grisaille de mars et tous dans la maison de piotre vladimirovic avait la goutte au nez et la maigreur de qui s'est sustenté six semaines de pain noir et de choux fermentés mais personne ne pensait aux engelures ou reniflement ni n'avait même la nostalgie des bouillies et des viandes rôtie parce que dougna allait raconter une histoire ce soir là la vieille dame s'assit à la meilleure place pour deviser dans la cuisine sur le banc de bois à côté du poêle ce poêle était une structure massive faite d'argile rouge plus haute qu'un homme et assez vaste pour que les quatre enfants de piotre vladimirovic puissent aisément tenir à l'intérieur le dessus plat servait de plateforme de couchage et ses entrailles cuisaient la nourriture chauffer la pièce produisait des bains de vapeur pour les malades quelle histoire voulez vous entendre ce soir demanda dougna en se délectant du feu dans son dos les enfants de piotre s'étaient rassemblés devant elle perché sur des tabourets ils aimaient tous les histoires même le deuxième fils sacha un enfant ostensiblement dévot qui eut insisté si on ne lui avait demandé pour expliquer qu'il aurait préféré passer la soirée en prière mais l'église était froide le grésil le grésil à l'extérieur implacable sacha avait passé la tête dehors c'était aussitôt fait asperger tout le visage et s'était réfugié vaincu sur un tabouret un peu à l'écart des autres où il se tenait en affectant où il se tenait en affectant une pieuse indifférence en réponse à la question de dougna les autres se mirent à revendiquer à corps et à cri finiste clair faucon yvan et le loup gris l'oiseau de feu l'oiseau de feu le petit aliocha s'était dressé sur son tabouret et agita les bras pour mieux se faire entendre au milieu de ses aînés et le chien d'ours de piotre releva sa grosse tête releva sa grosse tête couturée devant ce tumulte vous avez vu comme c'est beau vous avez vu comme je suis tout auréolé tout flou voilà la qualité vidéo est dégueulasse c'est à cause de de fin du de la lumière tout là haut donc vous m'excuserez mais bref c'est c'est vraiment une lecture qui est prenante et j'ai envie de prendre mon temps et en ayant lu aller un chapitre ou deux je me suis dit mais même rien que ce que je vous ai dit rien que ce que je vous ai lu là je me suis dit je vais adorer et j'ai envie de faire aussi de temps en temps des vlogs lecture comme ça où je vais choisir un livre ou bala ce sera entre une série de trois livres pour pour faire un petit peu des points d'étape au cours de la lecture et vous dire pas forcément ce qui se passe pour pas vous dévoiler l'intrigue mais comment comment l'univers s'installe comment les personnages commencent à un petit peu à me rentrer dans la peau entre guillemets est vraiment vraiment là je je kiffe ma lecture mais c'est mais je je la déguste un jeu je la dévore pas je la déguste je je l'apprécie énormément je pense que ça va être un coup de coeur on verra c'est un pari donc bienvenue dans ce tout premier vlog lecture et on se retrouvera peut-être demain quand il sera jour et que j'aurai lu un autre car ça fait pas mal des petits points d'étape au quart à la moitié ou trois carrés à la fin comme ça ça va en faire qu'à plusieurs je pense qu'on va être partie sur une heure de vidéo à tout de suite re bonjour donc on est dans la suite du vlog lecture sur l'ours et le rossignol le tome 1 de la trilogie d'une nuit d'hiver de catherine arden je suis arrivé à peu près à la moitié là je suis à 49% il me semble on va dire que c'est la moitié on va pas chipoter et en fait on tombe en plein dans les thématiques qui vont m'intéresser on a là la religion chrétienne orthodoxe du coup qui commence à prendre le pas sur les les esprits les roussalka ou celle qui je crois qu'on dit au pluriel les domovoy donc je je dis les comme ça mais je connais pas le singulier et pluriel donc ne m'en voulez pas si chez les erreurs et il ya un petit chat très malheureux et ça c'est des thématiques qui me touchaient quand je du temps où je lisais quand j'étais plus jeune des comptes bretons ou du coup comme je vous l'avais dit dans le précédent le petit précédent petit bout de vlog que les fontaines qui étaient consacrés à un esprit de la forêt un lutin quelque chose ont été ensuite consacré à essentiellement la vierge marie ou un saint local et en fait là on est un petit peu là dedans et les trucs que je trouve intéressant c'est que on a donc là la famille qui est établi là je pense à la frontière de la sibérie j'ai pas vérifié au niveau des au niveau des villes il ya quelques villes qui sont mentionnés dont moscou neuf gorod et kiev mais il y en a d'autres que je connais pas et que je ne serai pas situé mais pour moi du coup le où se situe l'action c'est vraiment dans les forêts septentrionale c'est où là où ça meule sévère l'hiver et qu'il faut pas sortir en ayant oublié ses mitaines et on a donc une c'est un boyard piotre piotre le père de famille est un boyard donc je pense que c'est quelqu'un qui exploite le bois ou quelque chose comme ça c'est quand même un petit seigneur on va dire il a un seigneur qui vit quand même dans des conditions qui sont assez terribles mais il vit là avec sa deuxième femme anna avec son fils aliocha qui est encore pas marié il ya colia aussi l'autre fils qui est marié qui vit aussi dans le village il ya aussi vasya donc vasilissa l'héroïne qui est la dernière enfant de sa première épouse et donc avec anna il a eu irina la petite dernière qui est tout bien comme il faut etc et le truc que je trouve vachement intéressant c'est que donc l'héroïne vasya c'est une c'est une gamine vraiment qui est qui est sauvage quoi et il ya en fait elle a un point commun avec anna anna qui habitait en qui était la soeur d'un régnant il me semble la soeur du prince quelque chose comme ça mais qui cette femme là voulait aller au couvent parce que cette femme là elle est le pouvoir de voir les esprits donc les les banis banique batik les enfin les esprits d'un qui sont dans les bains les esprits qui sont au niveau du foyer dans les écuries etc qui sont au final les mêmes esprits que qui que l'on perçoit très loin là-bas dans dans le nord où vit piotre et sa famille et donc elle se destinait au couvent parce que comme ce sont des esprits qui sont diabolisés par la religion en place et prend de plus en plus de place elle se disait soit je deviens folle soit je suis mauvaise parce que je vois des démons et donc pas de bol parce que elle n'était pas trop trop d'accord elle s'est retrouvée mariée avec piotre qui est quand même quelqu'un de gentil qui l'a qui l'apprend qu'il accepte comme elle est et sauf que ça communique tellement pas avec vassia ce que vassia en fait on la laisse faire ce qu'elle veut parce que toute manière elle écoute pas et vassia voit les mêmes esprits à voile de mauvais avoir l'esprit dans le dans les bains dans le foyer dans les écuries dans la forêt etc et sauf que vassia elle pouvait en parler quand elle était petite quand elle avait genre six ans un truc comme ça mais maintenant qu'elle en a 14 elle ne le dit plus et en fait en grandissant elle gagne encore plus de liberté et certains des esprits leur ont appris quelques quelques-unes de leur connaissance je vous en dis pas plus elle a cette espèce d'innocence d'enfant de elle a pas peur déjà c'est une gamine qui n'a pas peur je dis gamine parce que là elle a que 14 ans et il ya en fait il ya tout un jeu aussi de force en présence qui s'oppose sans parler forcément de la religion orthodoxe mais déjà rien parmi les esprits donc les esprits sont voués à disparaître si on ne leur donne pas un petit quignon de pain une petite pomme un peu flétrie pour les nourrir et compagnie si on ne s'en occupe si on ne s'en occupe pas ils vont disparaître c'est ce qu'ils peuvent dire et vassia en fait comme elle sent que là ils ont eu ils ont passé par un hiver qui est quand même très rigoureux où il ya eu des morts parce que ils tiennent pas ils ont pu assez à bouffer il fait trop froid etc il ya des loups qui attaquent vous voyez c'est club med et du coup vassia elle entrepris de nourrir comme ça les esprits pour pour les apaiser et puis pour qu'ils aident aussi c'est pour ça que les chevaux se sont apaisés c'est pour ça que le feu ne consumait pas le bois dans le poêle trop vite etc c'est pour ça qu'ils cravent pas la dalle en fait et personne n'est au courant de ce que vassia a fait dans le village alors qu'elle les aide il ya aussi un prêtre qui est arrivé donc qui est décrit comme quelqu'un de comme quelqu'un de vraiment charismatique de beau enfin vraiment quelqu'un que les gens vont écouter qui a été balancé en fait de moscou jusque dans ce bled paumé parce que il était il avait une trop grande influence sur la population et du coup il pouvait un petit peu déranger pouvoir en place donc on lui a dit bah tu vas là bas il ya des âmes à sauver etc et c'est ce qu'il entreprend de faire et ça va être d'une grande aide pour anna anna la femme de piotre qui voit les esprits qui pensent être folle ou être mauvaise et ça va être aussi un quelque chose d'assez compliqué avec vassia parce que vassia se rend compte de l'évolution de au niveau du village comment est que les gens que les gens ont peur le prêtre en arrivant et en diabolisant en fait les esprits du foyer des écuries etc il a instillé de la peur chez les gens qui se sont du coup bas pour soigner un peu leur peur leur peur tourner vers la foi et c'est pour ça qu'ils ont complètement négligé les esprits et ça fait vraiment plein de force en présence qui qui s'opposent et en plus de ça il y a aussi j'ai l'impression qu'il ya un truc qui va bouger du côté des esprits parce qu'il ya la roussalca il ya le de mauvaille etc il ya gel le roi de l'hiver mais il ya l'ours et l'ours l'ours et le rossignol donc l'ours a priori c'est c'est le frère de gel et c'est pas bon du tout qui serait qui se réveille pas bon du tout parce que s'il se réveille ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de morts et c'est ce que prédisent entre guillemets les esprits à vassia et il a pas de bol où j'en suis arrivé en fait dans l'entourage de vassia il y en a quelques-uns qui commencent à se dire oh c'est presque une femme elle a 14 ans et du coup le père on a l'impression qu'ils en fait sont tellement tout le temps en train de bosser et essayer de gratter la terre pour survivre qu'ils ils n'arrivent pas trop avoir une vision un peu d'ensemble ce qui fait que le père il dit ben non elle est trop petite puis après il la regarde puis ah bah ouais quand même il ya toujours dunya qui est là dunya la servante qui qui connaît plein de choses aussi qui connaît vraiment ses enfants qu'elle a élevés et du coup dunya dunya est la dépositrice d'un cadeau du roi de l'hiver parce que le roi de l'hiver convoite donc gel convoite le convoi de vassia je pense qu'il veut en faire sa femme ou quelque chose comme ça et je pense que ça collerait complètement parce que ça va vraiment avec la personnalité un petit peu sauvage de vassia et ça va complètement aussi avec avec lui en fait les fins avec le peu qu'on en sait et lui c'est a priori un esprit qui est très puissant ancien etc qui qui est chaotique mais plutôt chaotique tourné vers la bonté mais en même temps faut pas le faire chier non plus il est je pense que vaut mieux l'avoir à son côté que de l'avoir contre soi entre guillemets et donc j'ai hâte de lire la suite je vais je vous dirai tout ça tout bientôt ce ce sera très très long je suis très bavarde et je couperai si je balance trop de je couperai si je balance trop de de spoil mais en tout cas le truc que je trouve vachement intéressant c'est qu'on a quand même une action et un style qui sont assez ramassés des personnages qui peuvent se rapprocher de personnages de contes parce que ils vont être définis par une ou deux choses mais pas beaucoup plus je dis pas qu'ils ont pas de profondeur mais en fait il n'y a pas besoin d'écrire des tartines et des tartines pour faire un bon livre et là c'est un livre avec une action qui est ramassé et ça suffit complètement et bref j'aime beaucoup beaucoup ce que je dis donc je partage avec vous à tout de suite je suis de retour vous aussi j'imagine alors je suis à 78% donc on a dépassé joieusement les trois quarts du premier tome l'ours et le rossignol et ça prend un virage un peu horrifique quand même avec des créatures qui qui relèvent enfin qui sont bien plus inquiétantes que qu'un petit esprit de familier qui réside dans la dans les bains ou dans le ou dans le foyer du poêle et là ça commence sérieusement à craindre du boudin il ya en plus à une espèce de petite prophétie en fait que les que les esprits que les esprits familiers et les esprits de la forêt avaient pu dire chacun séparément des autres en gros à vassilia vassilissa vassilissa et à vassia en fait ça commence à se mettre en place parce que là ils ont un ils sont au coeur d'un d'un hiver qui rigoureux après un été qui qui a été trop pluvieux et qui enfin ils ont pas engrangé assez de récoltes du coup il commence sérieusement à crever la faim et il ya des dans le village il ya du coup les premiers morts qui les premiers morts de faim ou de froid donc ça commence sérieusement à craindre du boudin en plus il commence à y avoir le réfugié climatique de l'époque qui arrive sous la forme par exemple d'un moine qui était venu porter là un message du de sacha le frère aîné enfin le deuxième de vassia donc et il ya eu un autre personne d'un autre village qui est venu dire qu'il avait eu le feu dans le village en gros il ya eu des morts ceux qui ont survécu on les a frotté de la neige etc mais ça craint du boudin et là il ya les il ya du coup le père donc piotre un des le colia le un autre frère de vassia qui sont partis avec des hommes dans ce village là pour aider parce que c'est un seigneur donc il faut qu'il il faut qu'il bat qu'il vienne en aide à ces sujets et il a dans le village de vassia il reste quelques hommes les femmes ils ont fait rentrer les chevaux à l'intérieur du village parce que il ya des attaques de créatures de créatures horrifiques je vous dis pas le laquelle mais ça devient quand même grave grave flippant et en fait anna la belle-mère et constantin le prêtre qui a été envoyé de moscou sont en train de dire que tous ces problèmes là viennent de vassia parce que c'est une démone et qu'elle a attiré en gros les autres démons sur sur le village a attiré le villa a attiré le le malheur sur le village et la solution c'est ben on va on va et la foutre dans un couvent de toute façon piotre il y pensait donc il a donné son accord donc anna elle a bien menti parce que piotre se disait on sait pas trop une fille pour se marier mais c'est encore moins une fille pour aller dans un couvent est un peu comme dans un conte bas comme vassia était resté sur ses positions non j'irai pas au couvent anna et constantin oui vous allez au couvent aliocha l'autre frère qui disait ben non elle ira pas au couvent bah oui mais à lui au chat et la cité le seul à la défendre il ya tous les hommes donc s'ils veulent enfin s'ils veulent ils tombent à 10 dessus il n'y aura pas le choix et la belle-mère en fait elle a lancé le défi à vassia d'aller chercher des fleurs des personnages ouais il me semble que c'est des personnages sauf qu'ils sont en plein hiver ils sont enfin ils sont pas en plein hiver ils sont au début de je crois qu'ils sont même au début de l'hiver en fait ils sont une une lune avant la mi hiver après est ce que ils considèrent l'hiver comme une saison comme nous on le on le considère où est ce qu'il est ce que pour eux c'est les toute la saison froide et la saison où il ya de la neige du gel etc bref elle s dit bon bah toute façon ils vont ils vont essayer de me choper de m'envoyer au couvent je vais aller chercher tes personnages donc à part dans la forêt elle finit par partir après quelques péripéties dans la forêt et elle tombe sur le fameux personnage un petit peu effrayant qu'il a déjà vu c'est un personnage qui j'ai l'impression qui qui doit se réveiller en fait tous les x années pour venir un petit peu apporter du malheur j'ai l'impression qu'on a du tchernobog et bill et bill obogue si vous connaissez ils sont dans la saison 3 de fin au moins de chernobog dans la dans enfin dans la série american gods de neige man et je vous dis juste ce que c'est dans la série dans la série télé sachant que j'ai été farfouillé un petit peu au niveau des sources qui sont assez il n'y a pas beaucoup de sources slaves enfin de la mythologie slave sur tchernobog et bill obogue mais en gros soit ce sont deux les deux faces d'un même personne enfin d'un même dieu il ya le dieu sombre et le dieu lumineux le dieu sombre il est plutôt guerrier il est il est enfin il amène l'hiver il est il n'est pas enfin c'est pas le personnage le plus sympathique du monde et à l'inverse bill obogue il est lumineux il est bienveillant etc dans american gods d'ailleurs livre enfin livre et série télé tchernobog cherche bill obogue mais on a un petit doute à savoir si c'est les deux faces d'un même dieu ou enfin un dieu saisonnier ou s'il ya vraiment enfin ce qui serait totalement logique en fait que dans dans le monde d'american gods bill obogue bill obogue est disparu c'est complètement possible parce qu'il ya beaucoup de dieux qui ne savent pas qu'ils sont des dieux et qui qui r qui sont aux marges de la société bref je trouve ça génial je suis complètement emballé là je vais entamer la troisième partie sachant que je donc je vais entamer la troisième partie sachant que vasya a été sauvé par le roi de l'hiver le roi de l'hiver qui mais qui a l'air en fait d'avoir un comportement tout à fait fait féerie petit peuple et compagnie c'est à dire être on sait pas en fait on va pas arriver à savoir si c'est un personnage qui est bienveillant ou si c'est un personnage aussi qui peut être malveillant et je pense qu'il ya vraiment ces deux faces en lui mais qu'il est moins pire que que l'ours qui qui est un peu sorti de son hibernation et avec lui des créatures qui sont pas très sympatoche donc j'adore et j'ai envie de vous lire quelques petites citations donc c'est des citations à partir de du premier quart parce que j'ai pas pris de note au au début mais pour vous montrer par exemple le caractère de vasya vasya qui échange avec constantin le prêtre qui est arrivé au village pour sauver les âmes tout le monde je n'ai jamais vu de sargrade ou les anges ou entendu la voix de dieu mais je crois que vous devriez faire attention battu jusqu'à à ce que dieu ne parle pas par la voix de vos désirs nous n'avons jamais eu besoin d'être sauvés auparavant vous avez vu elle a ah oui et il ya cette opposition en gros entre le christianisme orthodoxe et les anciennes croyances qui est très forte et c'est parce qu'au final là les ils sont très peu à voir les esprits du foyer le de mauvoie ou glé les choses horribles ils sont très peu à voir tout ça vasya les voix anna les voix aussi sauf que anna de son de sa fenêtre en gros de perception pour elle ce sont des démons parce que elle a le la fenêtre de du christianisme de sa foi du christianisme orthodoxe pour vous montrer un petit peu l'ambiance aussi qu'il peut y avoir dans le nord le vent avait des dents qui mordait après le crépuscule même en été par rapport à anna sinon la sueur d'un autre cauchemar encore séchait dans le froid elle avait marché dans la forêt la nuit cette fois cerné de tous côtés par deux par des ombres ténébreuses d'autres d'étranges voix s'étaient élevées autour d'elle maîtresse criait elle maîtresse par pitié voyez nous apprenez nous que votre foyer ne reste pas sans défense par pitié maîtresse et là on voit tout le tout le côté bonté en et puis des espoirs aussi de des esprits familiers qui s'occupent des écuries qui s'occupent du foyer qui qui sont dans les bains et compagnie et qui ont besoin en fait du regard de la maîtresse de maison et de ceux qui habitent dans cette maison là pour qu'ils sacrifient un petit peu de pain un peu de fruits un peu de pomme un peu de vin du sang aussi pourquoi pas parce que c'est fort ils ont besoin de l'humain pour exister ils ont besoin de l'humain pour aider les humains sauf que bah il y en a les rites ne se font plus une petite discussion entre Alyosha et Vassia donc Alyosha c'est son frère qui est le plus proche le plus proche d'elle j'ai dit à père que c'était une mauvaise idée lui chuchota Alyosha à l'oreille quoi et pourquoi demanda Vassia concentré sur le cheval de te marier si vite parce que les jeunes filles rougissantes sont censés regarder avec envie les seigneurs qui envisagent de demander leur main plutôt que leur belle monture un esprit qui dit ne pars pas Vassia quand tu restes je me souviens de ma force et je me souviens que je n'ai pas peur un échange entre Vassia et un autre personnage les deux d'ailleurs s'il vous plaît j'ai mis Vassia j'ai fait froid il fait froid partout ici où suis-je il haussa les épaules derrière le vent du nord au bout du monde nulle part alors oui là elle va complètement savoir où elle est un échange entre deux autres personnes ce même personnage et un autre lui direz-vous tout les ours et les sorcières les sorts fait de sa fille le roi des mers non bien sûr que non je lui en dirai aussi peu que possible en espérant que cela suffira et ben c'est pas très c'est pas très rassurant pour la suite de l'histoire pour Vassia qui doit affronter des choses qu'elle comprend je pense mais sans information tant qu'à faire moins t'en sauras mieux tu feras évidemment enfin j'aime beaucoup Vassia en plus elle a un côté quand même badass parce qu'elle déborde de courage elle n'a pas peur en fait Vassia elle a très peu peur et Vassia elle prend les choses en main aussi parce qu'elle a protégé son village pendant longtemps parce que ça fait très longtemps aussi qu'elle fréquente les esprits que les esprits lui ont appris des choses aussi notamment à nager à s'occuper des chevaux et compagnie et si vous voulez elle est armée entre guillemets et en cela elle est unique parce que les autres personnages autour d'elle sa famille ceux qui voient les esprits ceux qui y croient ou ben ceux qui n'y croient pas et qui les voient pas encore moins du coup les autres ne sont pas capables de la moitié de ce qu'elle fait mais c'est pas non plus le côté très badass qu'on peut voir dans beaucoup de romantésie où où une nénette en fait va être va être superwoman en deux deux c'est pas du tout ça c'est que Vassia elle est à la fois tout comme toutes les autres femmes elle a ses faiblesses évidemment elle est affamée aussi elle est pas très jolie on n'arrête pas de lui dire qu'elle est pas belle mais en même temps elle a un elle attire le regard des hommes et elle attire le regard des d'hommes qui ne qui aussi ne sont pas censés être attirés par elle et et en fait elle a appris tout ça enfin au contact de de dunia et des contes qu'elle racontait au contact des des esprits familiers qui lui ont raconté plein de choses et en fait elle est pleine de connaissances pour affronter tout ce qui va lui tomber sur le coin de la tronche à la troisième partie et ce qui va pas tarder je pense que je vais tout me bouffer là ce soir on va se retrouver tout à l'heure parce que le tout 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 premier vlog c'était hier donc là je le livre est pas très gros et c'est des phrases assez courtes j'aime beaucoup le style d'écriture là vous avez vu c'est quand même vachement joli c'est très efficace je trouve je pense que Catherine Ardenne elle vient de de me rappeler ma collectionnite aiguë ce qui fait que je vais suivre ce qu'elle va faire par la suite parce qu'il me semble qu'elle a juste enfin juste elle a pour le moment elle a son actif cette trilogie là et l'intégrale de la trilogie de la du nuit d'hiver donc je vais la suivre certainement on va voir j'espère que cet enthousiasme là va continuer tout au long de tout au long de l'histoire et puis on se retrouve on se retrouve dans pas longtemps parce que là il me reste je suis à la page 200 à la louche sur ouais ça fait 250 à peu près mais c'était c'était un peu plus important en poche je crois que c'était 350 un truc comme ça et les livres suivants sont un peu plus épais ça va aller jusqu'à 460 un truc comme ça donc voilà à tout à l'heure salut salut et donc la dernière partie du vlog sur l'ours c'est le rossignol de Catherine Ardenne je viens de le finir là il y a quelques minutes je pense qu'on frôle le coup de coeur je parle pas trop fort là parce que mon compagnon dort dans la chambre au bout là-bas derrière mon épaule donc j'ai vraiment vraiment apprécié et dans la dernière partie je trouve que ça prend une ampleur en fait le roman est divisé en troisième partie et le quatrième ce quatrième petit bout de vlog est sur la dernière partie au final sur la troisième partie et là on a un petit peu on passe de l'horrifique à quelque chose de beaucoup plus fantaisie et toujours en fait les forces en présence qui se battent donc que ce soit le roi de l'hiver qui est bon mais pas tant que ça et qui est l'ennemi de son frère l'ours c'est parti un peu dans ça a pris une ampleur dingue et ça a fini en grosse bataille et purée Vacia lâche rien j'adore ce personnage elle lâche rien tout en ne sachant pas si ça va marcher ou pas j'ai l'impression en plus qu'elle se lançait en fait dans des choses tout en ne tout en ne sachant pas en fait si ça allait marcher parce que elle elle touche un monde dont elle ne connaît pas les règles là ça a fonctionné du coup mais ça aurait pu ne pas fonctionner aussi et j'ai l'impression qu'il y a un mystère aussi sur ses origines parce que enfin il y a quelques allusions à ce sujet là et ça finit bien et pas bien à la fois mais je trouve que c'est une fin qui est vraiment satisfaisante enfin en gros c'est pas une happy end c'est quelque chose d'un petit peu mitigé et j'ai l'impression qu'on va se diriger sur une romance entre le roi de l'hiver et Vacia dans les livres suivants mais là une partie de la situation étant résolue à la fin du premier livre je me demande ce qu'il va y avoir dans les livres suivants j'ai envie de lire le le premier attendez lire le synopsis le non le pitch en fait du du livre suivant qui est la fille dans la tour là je viens juste de l'ouvrir sur mon mon l'application e-pub mais je vais pas enchaîner tout de suite ah je me suis plantée je vais pas enchaîner tout de suite parce que j'ai pas envie d'enchaîner en fait je vous lis le synopsis de la fille de la tour la fille dans la tour pardon la cour du grand prince à Moscou est gangrénée par les luttes de pouvoir mais pendant ce temps dans les campagnes les bandits inconnus et invisibles incendient les villages tuent les paysans et kidnappent les fillettes le prince Dimitri Ivanovitch n'a donc d'autre choix que de partir à leur recherche s'il ne veut pas que son peuple finisse par se rebeller en chemin sa troupe croise un mystérieux jeune homme chevauchant un cheval digne d'un empereur le seul à reconnaître le garçon est un prêtre Sacha et il ne peut révéler ce qu'il sait le cavalier n'est autre que sa plus jeune soeur qui l'a quitté des années plus tôt alors qu'elle n'était encore alors qu'elle n'était encore qu'une fillette Vassia bon j'ai l'impression en fait que ouais là ça va un petit peu se promener dans dans le tome suivant ils sont bien notés sur Babelio 4,19 sur 5 sur le premier livre 4,45 sur 5 sur le second et 4,54 sur 5 sur le troisième mais j'ai pris quelques petites quelques petites citations en essayant de ne pas me répéter voilà ça ça doit être deux citations de la de la dernière partie donc de la troisième partie je suis à peine plus qu'une ombre maintenant dans la maison des hommes autrefois j'y étais l'hôte le sommeil est cousin de la mort murmura-t-il au dessus de sa tête et les deux m'appartiennent donc vous voyez bon là c'est des citations du roi de l'hiver et Vassia elle est vraie même si elle a des elle a une espèce de pouvoir parce qu'elle les voit elle n'est pas la seule à les voir mais il y a quelque chose et j'avais une impression aussi que Alyosha et Sacha aussi pouvaient les voir et il y avait Anna aussi évidemment et donc pour achever ce dernier vlog lecture en fait ça réunit vraiment beaucoup de Gabi vous que je lui lance sa souris ça réunit vraiment beaucoup de de thématiques qui m'intéressent donc les contes les le côté un peu petit peuple excusez moi ça vous allez être c'est plein de lumière et voilà enfin les contes le petit peuple le une nouvelle religion qui vient balayer les anciennes des croyances qui perdurent maintenant il faut courir après des croyances qui perdurent des des rituels qui sont un petit peu oubliés des forces qui sont qui sont obscures et je trouvais très intéressant le rôle du prêtre parce que il fait son rôle de prêtre c'est à dire de de promouvoir entre guillemets sa religion et de d'entretenir d'entretenir un petit peu une ferveur et c'est vraiment aussi des conditions de vie qui sont tellement difficiles là il y avait une une ville enfin j'ai l'impression je voyais ça quand même loin de Moscou mais vraiment où ça caille quoi vraiment dans le nord mais les conditions de vie sont tellement difficiles avec enfin les gens qui crèvent de faim l'hiver qui enfin littéralement quoi les gens qui meurent littéralement de faim le froid qui devient le un personnage enfin l'hiver en lui même sans parler du roi de l'hiver qui est qui est qui est un ennemi en quelque sorte et j'ai vraiment beaucoup aimé et je trouve qu'elle a un style particulier Catherine Arden là j'ai pu vous donner quelques citations comme ça mais pareil j'ai j'ai vraiment apprécié son style c'est c'est super élégant je pense que c'est pas un livre qui va convenir à tout le monde non plus mais enfin il y a un côté très réaliste d'un côté avec par exemple enfin le mariage de Piotre et Anna c'est pas sa mariage qui est arrangé elle elle voulait aller dans elle voulait aller au couvent parce qu'elle voulait des démons ils ont quand même une fille mais donc c'est pas le grand amour non plus et on sent que Piotre il n'a jamais oublié Marina et enfin il y a quelque chose de enfin le poids de la société qui écrase un petit peu tout le monde aussi et je trouve que c'est intéressant sans forcément remettre en question ou dénoncer des des mariages arrangés voire forcés qui avaient lieu à mille ans auparavant parce que c'est pas le c'est pas le lieu en fait même si c'est un bouquin qui sort maintenant si le contexte historique il est tel ben c'est comme ça point puis même si c'est chiant enfin même si ça peut nous rebuter par rapport à à nos convictions mais là je trouve elle n'avait pas à dénigrer en fait elle n'avait pas à remettre en question ça parce que ça fait partie du background de son histoire et de de l'histoire avec un grand H je sais pas ce que vous en dites donc voilà c'est pas je pense que je ne vais pas enchaîner le sur la lecture du tome 2 et du tome 3 enfin pas là maintenant dimanche 22 octobre minuit et demi je pense que je vais laisser passer quelques jours je vais peut-être lire autre chose entre temps mais je pense que comme c'est une trilogie je vais vous faire un je vous ferai un vlog lecture sur les sur les trois juste avant que je vous quitte ça me fait penser à Sclérigène de Yann Brick-Hillienne qui est aux éditions Cobre-Brez qui est un livre que j'ai lu il y a plus de 20 ans là je ne sais pas où je l'ai foutu comme d'habitude ma bibliothèque elle est là je ne sais pas où je l'ai mis je vous le montrerai enfin je vous mettrai un petit lien Babelio quelque chose si ça vous intéresse mais on était un petit peu là-dessus aussi mais dans un contexte breton peut-être Bretagne des années 70 80 un truc comme ça dans la campagne j'ai vraiment apprécié cette lecture-là aussi donc voilà à tout bientôt lisez tout plein au revoir Sous-titrage ST' 501